Le match n'a pas été aussi bon que le gâteau. J'espère que vous avez essayé. Nous, on s'est bien sûr réglé. Il faut regarder toutes les vidéos pour comprendre ce qui se passe. Si, dans les premières secondes, globalement, on va parler de PSG-Nant, un match qui a existé. Une victoire du PSG, ça sera souligné. Après, on verra les avis de chacun, si c'était bien, pas bien. On va faire un peu le détail de tout ça avec la fière équipe, les beaux, les superbes, et notamment John Lanotte, l'interrupteur de Paris Fan. Est-ce que ça va ? Ça va très bien. Je suis ravi d'être avec le Mercote de Paris Fan, en tout cas. As-tu mis la recette du gâteau, du coup, en commentaire ? Une fois que Space Panda m'a fait remarquer que j'avais oublié, je l'ai mise. Allez ! Très souvent, j'oublie. Je suis un très mauvais élève. Sinon, ravi d'être avec vous, les copains, comme toujours, pour débriefer ce match. Oui, pour ce très grand match, ce très beau match, presque aussi beau que l'inépuisable Arthur. Est-ce que ça va ? Salut à tous les deux. Ben ouais, ça me va lire. Belle victoire ce week-end, ligue des champions qui arrive, match avec une pression qui nous rappelle les années Zlatan, tout ça, je suis chaud. Oui, on sait que le gros match dans les jours qui sont là, c'est Dortmund-PG, on le sait, c'est mercredi. Mais avant ça, il y a eu ce PSG-Land qui servait aussi à se préparer. Il y a aussi des choses à retenir, peut-être positives, peut-être négatives. On va voir tout ça. Et bien sûr, il y aura une nouvelle recette mercredi. Vous n'en faites pas, maintenant, on va en faire une tradition, évidemment. Mais avant tout ça, n'oubliez pas le petit « j'aime » sur la vidéo, c'est important pour nous soutenir, pour fêter le monde, parce que de toute façon, le positif, c'est toujours bien. Et puis bien sûr, abonnez-vous. On a créé ma cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. C'est parti pour le débrief de ce PSG-Land avec notre chère Tchoupi. Vous verrez à la fin pourquoi. Ah d'accord, d'accord, je vais le mettre. Je ne sais pas, je ne suis pas décidé, peut-être qu'il n'y aura pas. Mais en tout cas, on se lance le débrief avec, bien sûr, la réponse à la question posée dans le titre. Que retenez-vous du match ? Notre grand fidèle, Space Panda, qui déjà nous dit du positif. Ça me fait plaisir et qu'après, il nous lance avec un thème un petit peu polémique. Peut-être, on va se battre, je ne sais pas. Mais il nous dit déjà sur la prestation des joueurs. Je vous fais confiance pour l'analyse. Et là, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Et ensuite, je vais quand même revenir sur le harcèlement de Donnarumma avec un lavage de cerveau des spectateurs. Il cite les commentateurs, « Lafond qui a pris des risques, mais meilleur au pied que Gianluigi Donnarumma ». Et il arrête la station. En même temps, tous les journaux nous sortent des interviews de gens qui nous disent que c'est bon au pied. Il faudrait quand même penser à rappeler la spécificité du poste de gardien de but. Ils jouent avec leurs mains. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai envie de dire qu'heureusement que Space Panda est là. Déjà. C'est un soutien. Je l'appelle de nos voeux dans le podcast avec nous. Une quatrième personne, une quatrième tête, évidemment, ça ferait toujours plaisir. Je lui ferai une chanson. Oui, fais-lui une chanson. Comme ça, je pense que ça peut peut-être le décider. En tout cas, non, mais après, évidemment que Donnarumma, la question, elle peut se poser parce que c'est les styles de jeu. Par exemple, on sait que Louis-Henriquet, il aime bien sortir de derrière. Donc, on sait qu'il aimait bien les profils comme Bouchquette. Et on sait qu'il aime bien les gardiens un petit peu qui savent jouer du pied gauche, qui savent jouer du pied droit, qui peuvent faire des passes mi-longues, on va dire, tu sais, sur les côtés, un petit peu sur les latéraux. Surtout que Louis-Henriquet, il aime bien jouer avec des Hakimi assez hauts. Enfin, voilà. On voit un peu le style. Donc, évidemment, ça pose question. Mais oui, je trouve que ça s'emballe beaucoup, ce débat sur Donnarumma. Genre, est-ce qu'il va être titulaire contre Dortmund ? Moi, je n'ai pas trop de doutes. Je fais alerte spoiler sur la compote de main. Normalement, on va tous les trois dire que ce sera Donnarumma. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ce sera quand même lui, je pense. La spécificité du gardien, c'est que Donnarumma, il fait des arrêts très… Enfin, il était très bon avec les mains. Je me rappelle, je l'ai dit dans un article. Et tout de suite, le premier com-Twitter que j'ai reçu sous cet article, c'était « Ouais, Navas, c'est 15 fois meilleur ». Toujours cette opposition, en fait, entre les uns, entre les autres. Et je trouve que ça rappelle, comme tu l'as dit, Nico, un petit peu en off. Ça rappelle un petit peu les oppositions entre Mbappé, Neymar, etc. Et je trouve que Donnarumma, c'est quelqu'un qui est important pour le groupe, je pense. Je pense qu'il a beaucoup de liens avec pas mal de joueurs. Je pense que l'entraîneur l'aime beaucoup parce que ce n'est pas un joueur de foot. C'est fait aussi quand il fait des erreurs. Je pense que s'il en fait encore une vingtaine, je pense que Louis Cedrici se posera des questions. Et voilà, c'est trois matchs, ça arrive. Mbappé, je me souviens qu'il n'avait pas marqué pendant quatre matchs. Et tout le monde se posait déjà beaucoup de questions. Je trouvais déjà que c'était un peu rapide pour juger des joueurs. Donc là, Donnarumma, c'est la même chose. Tenas, il a deux matchs. Je ne l'ai pas trouvé exceptionnel contre Dante parce que Dante n'a pas d'occasion, tout simplement. Après, on va me sortir sa claquette. Mais je crois que c'est Jérôme Alonzo qui le dit. C'est souvent des claquettes un petit peu pour la photo. Le ballon, il rentre au toit, il fait sa claquette, ça fait une belle photo. Mais je ne l'ai pas trouvé exceptionnel, mais je ne l'ai pas trouvé mauvais. Il n'a pas eu grand-chose à faire. Donc voilà, on verra. Un match de Ligue des Champions, c'est totalement autre chose. Et je pense que Donnarumma, qui a gagné l'Euro avec l'Italie, forcément, ce n'est pas pour rien. Et je pense qu'il a le talent pour faire un gros match, comme il avait fait sur certains matchs du début de saison. Après, Donnarumma, je pense qu'on peut commencer à le juger qu'à partir de cette saison, parce qu'avant, il n'a pas été quand même très aidé dans un PSG qui était parfois décousu, en manque de qualité, désorganisé, et puis aux fraises même carrément. Cette année, je pense qu'on s'accorde de tous à dire qu'on trouve un Donnarumma meilleur, même s'il y a quand même encore quelques dingueries. On le trouve quand même meilleur, mais parce que l'équipe est aussi plus travailleuse. Et moi, j'aurais adoré voir Donnarumma dans une équipe très travailleuse, où les attaquants redescendent tous pour faire les premiers efforts défensifs, où les milieux sont un vrai rideau défensif pour la défense, où la défense est ultra solide, et en fait, où le gardien est sollicité 3-4 fois dans le match, mais c'est que 3-4 fois où il est décisif. Donc, Donnarumma, je pense que c'est compliqué de le juger sur les années précédentes, même si, oui, ce n'est pas dingo, toujours. Tenna, c'est trop tôt pour juger quoi que ce soit. Oui, il a fait un très bon match quand il est rentré la dernière fois. Oui, il a fait un bon match aussi là. Pas extraordinaire, parce qu'il peut solliciter, comme dit Arthur, effectivement. Et de toute façon, il aura encore un match, parce que Donnarumma était suspendu deux matchs de Ligue 1. Donc, prochain match contre Lille, dimanche prochain. Il sera titulaire aussi, je pense. Et donc, on verra. Voilà, maintenant, ressasser Navas, c'est bien. Mais dans ce cas-là, on pourrait ressasser tous les joueurs qui sont passés par le Paris Saint-Germain. Parce que Navas, à mon avis, je pense qu'on ne le reverra pas entre les problèmes physiques, entre la possibilité qu'ils partent cet hiver ou peut-être, je pense, l'été prochain. Voilà, on peut dire, j'aurais préféré ça, mais en fait, entre ce qu'on préfère et ce qui se passera, il y a quand même un monde. Voilà, donc Tenna, il faut lui donner de la force parce qu'aujourd'hui, c'est notre gardien numéro 2. Il est bon. De toute façon, ils n'ont pas les mêmes qualités. Voilà, on a vu sur le but qu'on se prend par rapport à Nantes. Si on avait eu Donnarumma dans les cages, en fait, vu la taille de Donnarumma, il se la prenait dans la tête et puis il n'aurait pas eu but sur un corner qui était un peu litigieux. Mais en tout cas, voilà. Donc, il faut arrêter d'enfoncer les joueurs, machin, parce que Donnarumma, oui, il y a des choses qu'il faut améliorer, mais il n'est quand même pas si nul que ça. Et je pense que dans une équipe très organisée et très travailleuse, on verrait un autre gardien. Et tout n'est pas de sa faute. Ce qui est épuisant, Arthur l'a souligné, c'est le besoin de toujours descendre quelqu'un qui soit par rapport à un autre ou juste pour avoir un bouc émissaire parce que ça fait plaisir. Donc là, Donnarumma, de toute façon, depuis la fameuse balle perdue contre le Real Madrid avec sans doute une faute sur lui et je l'ai redit, redit, analysé même en images ici, plein d'erreurs avant qu'il perde la balle parce qu'il y a le PSG qui s'arrête de jouer, qui lui propose de rien et qui ne se bat pas. Mais c'est devenu un truc. Maintenant, c'est Donnarumma, de toute façon, il n'est pas fiable au niveau. Bon, il a gagné l'Euro, mais c'est rien. Quand il fait des bons matchs, oui, mais c'est normal, c'est son boulot. Et quand il rate, ça devient tout un monde. En plus, je trouve qu'il y a même des erreurs qui lui sont attribuées, qui sont super dures sur des frappes qui ne passent pas très loin de lui. Mais je ne sais pas, les gens ne connaissent pas le poste ou ils jouent super vite. Des fois, je ne sais plus c'est quel match, mais il prend une reprise de volée de pas très loin qui est un peu sur lui. Dans un match où il fait plein d'arrêts, je ne sais plus c'est lequel. Et tout le monde dit, la boulette, la boulette. Oui, une reprise de volée à cette distance, globalement, j'ai entendu qu'il n'est pas aimé. Puis c'est décidé, il n'a pas le niveau. Donc tout est tiré niveau négatif pour dire qu'il n'a pas le niveau. Et là, Téna, ça fait un bon match quand il rentre contre le Havre. Mais ses arrêts... En fait, j'ai vu le match après, avec les commentaires. Il allait faire des trucs, mais complètement dingue. Et en voyant le match, j'ai fait, oui, c'est bien, mais ce n'est pas complètement fou. Il y a même un double arrêt qui est super bizarre, en fait, sur un deuxième plongeon. La contenante, la claquette, je ne savais même pas que ça avait été admiré parce que... Et Renonzo, je n'avais pas le son. Mais oui, c'est un arrêt. Bon, c'est spectacle, c'est joli, mais la frappe, elle est en fait un peu sur lui. D'ailleurs, son placement avant la frappe est super bizarre. Enfin, moi, je l'ai trouvé bizarre. Après, c'est peut-être juste dans ma tête, mais je trouve qu'il est vachement collé à son poteau, du côté où il y a Marquinhos et la frappe passe au-dessus de Marquinhos, ce qui n'était pas forcément le plus probable. Et après, il fait une claquette. Bon, tant mieux, il fait le travail. Mais voilà, Téna, il est bien. Et Donnarumma, il a fait plein, plein, plein d'arrêts ou Téna, oui, il est relativement à l'aise, mais Donnarumma, c'est pas comme s'il faisait que tirer en touche ou donner la balle à l'adversaire. C'est juste que depuis son erreur contre l'Allemadrid, dès qu'il a la balle, tout le monde est en panique et tout le monde tourne tout ce qu'il fait au négatif, alors que finalement, il perd très peu de ballons. Parce qu'il n'y a pas plus que plein de gardés en Europe qui sont admirés dans plus de sens. Ça, Arthur en a déjà parlé aussi plusieurs fois, Ederson, Alisson, tout ça. C'est juste qu'eux, on voit les highlights à YouTube en général. Les gens disent, waouh, ils font plein d'arrêts, ils font des trucs cools. Et si tu regardes des matchs complets, eux aussi, des fois, la prise de balle, elle n'est pas tout à fait sûre. Ils prennent des buts un peu moyens. Ils loopent de trois passes, ils perdent des ballons, ils prennent des buts bêtes parce que les gardiens restent des êtres humains comme les autres. Donc oui, Donnarumma, il fait des erreurs, mais je ne le vois pas en dessous, particulièrement d'autres. Il n'est pas arrivé là par hasard. Ce serait plus simple d'avoir du soutien pour tout le monde et d'arrêter d'en faire un bouquet mystère. Et je finirais sur... Tu vois, j'ai l'impression qu'au PSG, peut-être que ça dans d'autres clubs, là, je ne suis pas les médias partout, il faut un bouquet mystère, un mec qui se prend les critiques dès qu'on peut. Il y a eu Neymar et Verratti qui ont pris ce rôle pendant des années. Mbappé, lui, c'est bizarre, c'est super changeant. Quand ça va un peu moins bien, il prend super cher. Quand ça va bien, il prend trop de positifs aussi. Tu vois, Neymar et Verratti, c'était toujours eux. S'ils ne sont pas là et qu'on gagne, c'est parce que quand ils sont là, on ne joue pas assez vite. Quand ils sont là et qu'on gagne, c'est malgré eux, presque. J'ai l'impression qu'ils ne sont plus là, il manque des polémiques, il manque des joueurs sur qui taper. Allez, Donnarumma, il n'a pas une super image, c'est pratique. En plus, le poste, on ne le connaît pas trop. C'est facile de dire que c'est de sa faute parce que pour analyser, de toute façon, le gardien qu'il connaît, voilà. Moi, ce sera... Je ne sais pas si vous voulez répondre à tout ça. Après, on passe un peu sur le PSG non plus globalement, mais ouais, arrêtez de taper sur Donnarumma pour rien. Oui, il a fait des erreurs. Ah pas, vas-y. Vas-y, il a fait des erreurs, tu vois, mais ça reste un gardien qui a fait d'abord plein d'arrêts cette saison. Non, non, mais juste une phrase, c'est que toi, tu es gardien. Du coup, toi, tu joues au foot et ton vrai poste, c'est gardien. Donc, ton avis, il est quand même aussi beaucoup plus poussé et avec beaucoup de recul, d'analyse, etc. Que des gens... Gardien et entraîneur de gardien. Et entraîneur de gardien. Donc, des gens qui ne jouent pas au foot, qui regardent un match sur 15. Et puis, voilà. Donc, c'est intéressant d'avoir cet avis aussi de personnes qui connaissent la problématique. Et je veux bien entraîner Donnarumma. Avec plaisir. J'ai rien à lui apprendre. Au pied, au pied. Au pied, je suis plutôt à l'aise aussi. Voilà, je pense sur Donnarumma, tu as aussi Arthur, tu veux un petit mot, mais après, on passera sur le match. Oui, je vais juste terminer par la phrase parce qu'elle est hyper importante. Bien sûr, quand on défend Donnarumma, on n'oublie pas que tous les joueurs sont perfectibles. On se rappelle que Mbappé, il y a quelques temps, Louis-Sénérique lui demandait de faire plus. Et nous, on disait, ce n'est pas parce qu'il est si fort que ça qu'il ne doit pas faire plus. Et Mbappé, il le sait en plus. Et Bennarumma, je pense qu'il le sait aussi. Il a fait des super matchs. Il a fait les trois derniers matchs qu'il a joués. Ce n'était pas ça, vraiment. Ce sont des grosses erreurs. Il a pris trop de temps à relancer deux fois de suite. C'est quand même trop compliqué. Il peut progresser. Mais on ne va pas non plus brûler tous les joueurs dès qu'ils font trois erreurs ou trois, quatre erreurs. Parce que sinon, on brûlerait tous les joueurs du PSG, tous les joueurs de Ligue 1. Et puis, pas mal de joueurs ailleurs. Mais en district, je ne leur raconte même pas comment ça brûlait fort. Mais voilà. En gros. Et puis, on le redit parce qu'on l'a dit vite fait, arrêtez de descendre des joueurs pour comparer à d'autres et tout. Le respect, du positif, de l'amour. Et donc, justement, du positif, de l'amour sur ce match. Je vais me lancer un petit peu parce que je l'ai dit dans l'intro. Le match, j'ai préféré le gâteau au match. J'avoue que je ne sais pas. Ce genre de match, je vous l'ai écrit. Pour moi, dans deux semaines, on l'a oublié. Tu vois, il est passé. Le PSG s'est fait un peu peur. Finalement, il a gagné. Ce n'était pas dingue. Ce n'était pas mauvais. Il y a eu des matchs où on est vraiment... Enfin, il y a eu des matchs sur cette saison beaucoup moins. Tu sais, mauvais. Tout est raté. Ils ne défendent pas ensemble. Là, c'était... Il faisait, mais je ne sais pas. Ça moquait de rive. Ça montait de percussion. Ça moquait peut-être d'un Dembélé. Je vous l'ai dit là-dessus en truc un peu facile. Mais voilà. Et après, Nantes en face, qui défend et qui n'aide pas non plus. Est-ce qu'on est un match super... C'était le match... Paris a fait l'essentiel sans que ce soit passionnant, remarquable, youpi, youpi, quoi. Vas-y, vas-y. Non, mais après, de toute façon, juste, je voulais souligner aussi que partout en Europe, ou en tout cas, les équipes qui vont jouer l'Europe, ça a été compliqué. Là, c'est Milan. Ils ont perdu. City, ils ont lutté pendant longtemps. Enfin, ils ont lutté contre Luton, qui est relégable en Première Ligue. Barcelone, ils ont perdu. Bayern est prêt à une torgneule. Bon, ça a été... Je crois que Real a fait un match nul. Match nul, je crois. Donc, tout ça fait que, finalement, on prend les trois points. On s'en sort. On n'a pas de blessés. On a fait tourner. On a Zayre Emery qui est rentré. On a eu Asensio qui est rentré aussi. Marquinhos, qui était revenu d'une blessure plus longue que prévu, il a fait le travail. Voilà. Effectivement, ce n'était pas le match de l'année. Mais en même temps, on passait quand même pendant plusieurs années des matchs où, avant les matchs d'Europe, on perdait les matchs et on était en panique totale. Finalement, là, on ne prend ni blessés. On a des retours de blessures importants. D'ailleurs, on ne prend pas. Oui, et on prend les trois points. Donc, voilà. Le but qu'on prend, déjà, apparemment, il n'y aurait pas eu corner, mais quand bien même, ça n'excuse rien. Parce qu'effectivement, on disait avec Arthur qui, moi, à chaque fois, je dis qu'il faut faire de manière Bayern Munich et qu'il faut tuer les matchs. Et du coup, ce n'était pas le cas ce week-end. Mais je pense qu'on se comprend quand je dis ça. Mais du coup, Asensio, c'est dommage parce qu'il avait le but ouvert devant lui. Il n'est pas sur son bon pied, je suis d'accord, mais c'est Asensio. Ce n'est pas équitiqué ou machin. C'est un peu moins pardonnable. Le pauvre, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est quand même un joueur qui est très confirmé, machin, etc. Et on attend un peu plus de ça. Mais ce n'est pas grave. Et puis, on a vu. Après, ceux qu'on voulait voir, on ne les a pas vus. Ligue qui, pour moi, n'a rien à faire sur l'aile et qui devrait être... Surtout que Dembele, je ne sais pas, il ne joue pas mercredi prochain, donc il aurait pu être titulaire. Barcola, je pense, l'homme du match que j'ai adoré. Et plus il va prendre confiance, plus il va prendre de risques et plus il sera intéressant. Très beau but. Il a failli en claquer un deuxième. Vitinha, très, très bon aussi. Danilo, toujours solide. Un qui ne m'inquiète pas un peu, mais c'est Hernandez qui était quand même très en vue au début de l'année et qu'on voit de moins en moins, notamment sur la partie offensive. Et j'aimerais le revoir positionné au défenseur central. Donc après, qui te fait sauter ? Marquinhos qui revient bien et ou Danilo qui est pour moi titulaire indiscutable à mon avis. Enfin, moi à mon sens en tout cas, qui fait toujours le taf. Voilà. Et ça manque un peu de côté offensif et d'aide de 1-2, etc. avec Bappé pour pouvoir permuter sur scène. C'est à peu près. Moi, je propose pour la prochaine fois que ça se produit dans ce schéma-là, c'est qu'on fasse le débrief du match de Ligue 1 juste après le match de Ligue des Champions. Parce que je peux vous assurer que le match qu'on analyse là, si Paris gagne contre Dortmund, tout le monde dit oui, oui, mais c'est normal. Le Paris Saint-Germain va faire un petit match à côté. Ils pensent à la Ligue des Champions. Ils ont fait le boulot dans les deux compétitions. Tout va bien. Alors que par contre, si Paris perd, on va dire Paris est nul en Ligue 1, Paris perd en Ligue des Champions. Et du coup, forcément, ce match de mercredi, tout le monde le sait. Tout le monde sait à Paris, tout le monde sait dans les consultants que ce match de Nantes, il est avant un match ultra décisif. On ne va pas se le cacher. On va arriver nous, mercredi soir, en disant que c'est soit l'Europa League, soit la deuxième place. On sait que la deuxième place dans la Ligue des Champions, ce n'est pas terrible non plus pour le PSG. On l'a vu les autres saisons. Mais par contre, il y a potentiellement une première place. Je crois que c'est ce que j'ai mis dans les top 10 qui vont sortir normalement dans la journée. au demain, c'est hyper important. Cette donnée, c'est que Paris peut passer d'une saison ratée à une saison finalement premier de Ligue 1, premier de son groupe. Prendre un deuxième de groupe en février avec potentiellement des retours de joueurs, avec une équipe qui sera peut-être un peu mieux rodée. Je pense qu'il va falloir attendre. Je pense que mercredi soir, ce sera le plus important. Mais dans ce match contre Nantes, on a vu des premiers enseignements et notamment, tu l'as dit, John Barcola, qui est peut-être avec Mbappé. Je mets toujours Mbappé. Je ne suis pas un hater de Mbappé. Mais évidemment, il y a Barcola qui peut faire un petit peu le rôle d'Embélé. On le voit un petit peu dans les statistiques que j'ai faites sur le top 3 notamment du match. On voit que Barcola, il apparaît dans toutes les statistiques dans lesquelles Dembélé excelle d'habitude. Après, ce qu'il faut dire, c'est que Dembélé a presque les mêmes statistiques que Barcola alors qu'il est rentré à 20 minutes de la fin. Donc, il y a encore un petit gap à passer pour Barcola. C'est-à-dire, comme l'ont pu le dire les commentateurs notamment lors du match. Bon là, pour le coup, Antonetti était plutôt juste sur ça. Il faut tenter un petit peu plus. Il va falloir prendre cette confiance-là parce qu'en fait, il a tellement de facilité, il a tellement de vitesse et la défense notamment de Dortmund mais aussi la défense de Nantes, c'était un petit peu le cas, a tellement de lenteur que si tu ne prends pas ta chance et que tu loues au handball, Barcola, il est moins utile. Mbappé, il est moins utile. Il va falloir faire un petit peu plus. Je pense qu'il y a les capacités. Oui, c'est ça. Lille a essayé de contourner en croyant que c'était Karabatic à ce moment. Bon, à un moment, il faut prendre sa chance. Il faut tenter un petit peu plus. Mais sinon, voilà, Barcola est très bon et je pense que c'est lui qui devrait remplacer Dembélé dans les qualités intrinsèques et la défense de Dortmund, c'est ça. Et donc, félicitations pour son match. Après, pour le reste, moi, j'ai trouvé Hernandez pas si mauvais que ça. Je pense qu'Hernandez aussi, il compense énormément. Il compense beaucoup et je pense qu'il monte moins parce qu'évidemment, Hakimi a vraiment ce rôle de milieu de terrain en face avec le ballon. On sait que la défense parisienne est un petit peu lente. Bon, là, il y avait Marquinhos, ça va un peu mieux. Mais on sait que Danilo, Skriniar, c'est quand même compliqué. Donc, je pense qu'il prend peut-être un petit peu moins de risques et surtout, ce qu'il faut dire, c'est que Mbappé, il est trop sur le côté gauche. Donc, il est aussi beaucoup moins influent sur le côté gauche quand Mbappé, finalement, c'est un côté qui est très peu utilisé. En fait, ça revient au même à ce qu'on avait l'année dernière sur le côté droit avec Hakimi qui ne touchait pas trop le ballon. Il était là, il est présent, il est dans les duels, mais il n'est pas assez sollicité parce qu'en fait, tout le jeu du PSG cette année, ça passe par Hakimi, Dembele, avec les attaquants. Le ballon, en gros, qui arrive de la droite vers le centre, généralement, c'est plutôt ça. Peut-être que contre Dortmund, sans l'absence de Dembele, peut-être qu'on pourrait voir l'inverse aussi un petit peu se produire, c'est-à-dire le jeu qui passe un peu plus vers la gauche qui a mis son but. Il était pas mal. Il a mis super, comme d'habitude, mais il met des buts, donc du coup, ça compte. Et moi, c'est Ougarte, je ne trouve pas que c'est toujours génial, mais Vitinha, je trouvais bon. Solaire et Nice, c'était catastrophique, mais on va leur trouver des circonstances atténuantes. C'est des joueurs qui ont moins joué dans les postes dans lesquels on les a fait jouer et qui, du coup, ont des automatismes à récupérer. Solaire, on rappelle qu'il a fait des matchs sur le côté. Après, on le remet au milieu après presque un an sans avoir joué vraiment à son poste, etc. Ce n'est pas toujours évident. Sinon, je salue le retour de Marquinhos que j'ai trouvé très rassurant pendant 60 minutes. Je me suis dit quand même, quand il est là, il va chercher les attaquants, il monte un peu plus avec le ballon, je le trouve plus rapide. Même si je sais qu'il peut faire des erreurs maintenant, je ne suis quand même plus rassuré quand Marquinhos est là. Je préfère quand c'est lui avec Danilo Oskreniard que ce duo-là qui, je ne sais pas, qui manque toujours quelque chose, c'est un peu lent, que ce soit dans le jeu, avec ou sans ballon, je trouve que ce soit un peu lent. En fait, ce match, évidemment que oui, si tu prends juste le match comme ça, il n'était pas génial, mais dans le contexte, on s'en sort bien. Comme vous l'avez dit, je trouve les super bonnes nouvelles. Il y a Marquinhos et Zay Rémy qui ont rejoué. Marquinhos sera titulaire contre Dortmund, je pense. Zay Rémy, quand même, il a joué un bon moment, je pense que ça va le faire aussi. Et c'est des très bonnes nouvelles. En moins bien, t'as O'Garté qui est un petit peu dans le jeu en ce moment, mais en même temps, il fait au moins toujours ce travail défensif. Il est un peu moins impressionnant avec le ballon. Il est dans le tas de ce match. Je trouve que c'est en ce match où on a été un peu trop sage. Peut-être qu'il voulait gérer, pas trop se fatiguer avant l'idée des champions, pas prendre de coups. On sait que ça joue, même si c'est inconscient. Des fois, tu ne te dis pas dans le vestiaire, bon, aujourd'hui, je ne prends pas de coups, je ne prends pas de risques, mais dans ta tête, tu te dis, hyper Fabian Ruiz de Solaire de la saison passée, on me fait la passe, il y a un mec devant et je vais à côté. Je trouve ça un peu dommage. Je pense qu'il liste un peu son occasion de marquer des points, peut-être pour être en attaque avec Barcola et Mbappé contre Dortmund. Là, je ne suis pas sûr que ça le fasse. C'est plutôt Colomoni qui a fait une bonne entrée. C'est dans les points positifs du match. Colomoni, c'est l'un des matchs où je l'ai le plus apprécié, je crois. Pourtant, dans un match où je me suis globalement ennuyé. Après, je suis un peu désolé pour Ramos qui est en train de disparaître. Même si je connais Lucien Riquet, on refera pour l'équipe de Dortmund, je pense qu'on aura des longs débats, mais ça se trouve, ce sera lui le titulaire. On ne sait jamais que Lucien Riquet est un peu capable de tout. Mais au final, vous l'avez dit, c'est un week-end où beaucoup de grands en Europe ont galéré. C'est juste avant la Ligue des Champions, on commence à faire de la fatigue aussi. Il y a eu les trêves qui se sont enchaînées et le PSG s'en sort bien. Pas de blessures en plus. Des joueurs même à côté, mais c'est ce qu'on disait au début, c'est à chaque fois qu'on passe à côté et en remet tout en question, c'est un peu pénible. Mais là, il faut aussi pouvoir le dire, je trouve que Mbappé sur ce match, il est complètement à côté, beaucoup de ratés, donc ça n'arrête pas aussi à ce que le match soit passionnant, parce que c'est un peu lui, surtout quand Dembele n'est pas là, que Ligue est prudent. Là, c'était un peu lui le truc déclencheur pour les buts, pour le spectacle. Bon, ça n'a pas voulu lui prendre des... Il est sorti ? Il y a un match avec l'arbitre aussi trop de fois et du coup, je me rappelle l'année dernière quand Neymar, il faisait un match comme ça, à sortir de son match, à crier sur l'arbitre ou je ne sais pas quoi et tout. C'était honteux. Il se prenait pas clé pendant 3-4 jours et là, Mbappé a un petit peu sorti de son match. Moi, je ne le critique pas pour ça, je sais, il va pouvoir avoir joué au foot aussi pendant longtemps. Je sais que parfois, il y a des matchs comme ça où c'est très dur. Je sais qu'un professionnel doit plus se contrôler qu'un amateur, j'imagine bien. Mais quand même, quand tu es sur un terrain de foot, tu es sur un terrain de foot, tu peux avoir aussi des émotions, tu peux avoir quelque chose qui ne va pas. Il y a la pression du match après qui est dans la tête déjà. Exactement, parce que moi, je le dis, Mbappé, je suis rebondi sur ça et du coup, c'est intéressant de savoir pour John, mais pour Mbappé, clairement, son début de saison, si on regarde dans le jeu pur et dur, ce n'est pas super. Il le sait, je pense qu'il est au courant. Ce n'est pas du tout une critique, genre il est mauvais, il faut le jeter, moi je ne rentre plus dans ça, on verra Omer Kato, il y a du temps pour ça. Mais par contre, il n'est pas super, super bien dans son jeu, on le voit, ce n'est pas génial. Par contre, il met les buts, donc il n'y a pas de crise de confiance, il met les buts. Moi, je pense que ce match contre Dortmund, c'est vraiment un match pour lui. J'ai vraiment cette impression que c'est le match pour Mbappé. Ça me plaît, j'espère. Vas-y, John. Non, mais de toute façon, après les équipes allemandes, ça joue, donc on peut prendre après, tu vois, ça sera pareil. Dortmund décimé, oui, mais Paris a gagné parce qu'ils sont décimés, mais nous, tu vois, quand on s'est fait raser par le Bayern, parce que notre seul joueur professionnel du banc, c'est Carlos Soler, ça par contre, on était un petit PSG nul qui ne mérite pas l'Europe, mais bon, tu vois, deux points de mesure. Pareil, on gagne mercredi, Paris est à l'attaque de sa première ligue des champions et on perd, et si Paris ne méritait que l'Europa League, ça sera pareil. Après, pour Hernandez, je voulais juste dire qu'il y a moins de phases offensives qu'au début de la saison où il faisait le job, il régalait, mais après, bon, latéral gauche, ce n'est pas son poste initial et il fait le job, je n'ai pas dit qu'il n'était pas bon. Il est demi-latéral, c'est même un quart latéral, tu vois, c'est... Il y a ça, Colomani aussi, je le trouve toujours tranchant quand il rentre dans les matchs, donc en fait, est-ce que ce n'est pas un remplaçant, mais un super remplaçant ou quand il rentre, il marque, non mais à chaque fois qu'il rentre, il plante et Colomani, c'est quand même... tu spoiles pour demain, tu spoiles pour demain, non, mais qu'est-ce que tu fais, John ? Tu mets les pieds dans le chemin, c'est... C'est 5 buts et 2 passes décisives en n'étant pas un joueur titulaire pour le moment, donc je trouve ça intéressant et après, juste, et je me dis aussi que quand on aura des retours, après, imaginez quand même les défenses adverses quand d'un côté, tu as Nuno Mendes, Vitinha, Barcola, Mbappé, et de l'autre côté, tu as Akibi, Lid Mbélé, ça va donner le tournis, moi j'ai hâte de voir ça en tout cas, et après, la dernière chose, c'est par rapport à Mbappé, moi ce que je n'aime pas trop, c'est quand il temporise et en fait, c'est un joueur de percussion qui doit Lévy, qui doit dribbler, c'est un joueur d'instinct un peu aussi et en fait, je n'aime pas quand il temporise sur le côté et en fait, toute la défense a le temps de se remettre en place et il ne se passe rien, je vois un peu les playmakers, etc., ce n'est pas son rôle, ce n'est pas son taf laissé à l'échauffement hier à l'entraînement, donc c'est peut-être aussi, peut-être, un peu à cause de ça et aussi pour tout garder pour Dortmund, c'était le mot de la fin pour moi. C'est vraiment pas un peu dans le jeu de Dortmund, donc ça va être la fin, forcément, je le redirai, je le redirai déjà, je vous le dis, dans les deux pour Dortmund, peut-être que Mbappé, là sur ce match, peut-être Dembélé absent, le grand créateur d'occasion, peut-être qu'il est retombé un peu dans ce petit travers qu'on lui trouve depuis un moment où il ne veut plus reculer, des crochets pour créer alors que ça ne reste pas sa qualité première, on dira ce qu'on veut, mais ce n'est pas son truc, j'espère qu'il ne le fera pas mercredi, mais c'est un genre de, mais j'évite de trouver les pensées parce que je n'aime pas ce parallèle, si on joue comme ça contre Dortmund ou on l'a eu pendant des années, si on joue comme ça contre le Real, on va se faire la civée, c'est un autre match. La PSG et Nantes, je pense qu'ils l'ont joué au minimum qu'ils le veuillent ou pas pour gagner, pour rassurer, parce qu'il faut gagner, ils ont gagné, et c'est super bien, surtout encore une fois quand on regarde ce qui se passe en Europe, donc là tant mieux, j'espère qu'on sera premiers et qu'on me dise après oui finalement le groupe de la mort, ça ne l'était pas vraiment ou le Dortmund était décimé, je le dis d'avance, je m'en fous, c'est quand c'est d'être premier parce que quand on va arriver en février, personne ne se rappellera de ah oui mais Dortmund s'est décimé au dernier match, ça sera le PSG, il est premier, il reçoit au retour, il affrontera un deuxième de groupe, il a été premier de son groupe mine de rien parce que ce n'est jamais à négliger, donc voilà, on se concentre là-dessus, là forcément on parle déjà un peu de Ligue des Champions et c'était obligé, ce suspect gênant, je le redis, en deux semaines on l'a oublié globalement, mais il est plutôt positif même s'il n'était pas fou, mais le PSG s'en sort bien, il récupère ses blessés, je pense qu'on est assez d'accord, vous bien sûr dans les commentaires, dites-nous, la grande partie qu'il y a eu Donnarumma, Donnarumma Tenas et John qui doit partir très vite, je vous laisse nous faire un petit bisou très rapidement avant que je finisse avec Arthur, on ne l'entend même plus, on ne l'entend même plus, mais je sais qu'il nous transmet plein d'amour, j'ai un livreur en bas et je ne vais pas le laisser dans le froid, du coup je suis désolé, bisous les amis et bisous à tous, laisse-nous dans la solitude, tu as raison, de toute façon on est en train de se dire au revoir, comme ça John, on finit à deux, salut, nouvelle ambiance, tu veux que je mette une petite musique de fin ? Nouvelle ambiance, on met les bougies, merci Arthur d'être venu, après ce match un petit peu moyen puis on attend ensemble le gros gros match de la semaine. Ah bah non, merci à toi, c'était cool quand même de débriefer ça et puis du coup ça m'a donné une idée, c'est moi qui fais l'équipe demain. D'accord, voilà, c'est annoncé, paf, et je ferai le premier pronostic, voilà, ça c'est bon, on ne dit rien, on ne dit rien, on ne verra si John regarde la vidéo jusqu'au bout pour savoir ce qu'il a manqué, voilà. D'accord, super, c'est une très bonne idée, très bonne idée, bah voilà, tout est parfait, tout est vraiment parfait. Vous voyez ce qui se passe, ça des fois on ne vous le montre pas, mais on est incroyable. Allez, on se retrouve donc demain pour le Dortmund PSG, grosse vidéo, qui parait, si vous connaissez, d'ici là, merci à tous qui me suivent et à très bientôt sur YouTube. Alors j'ai un coursier qui risque d'arriver à tout moment, je suis désolé, mais... Arrête de commander de l'alcool aussi, c'est bon. Non, même pas, je crois que c'est un sac à dos de choupilles pour mes petites nièces. Oh ! Et moi non, rien, ok. Ah bah là j'ai tout, j'ai la famille de choupilles, j'ai les livres de choupilles, j'ai le sac à dos de choupilles, je suis choupilles. Pour moi, tu es choupilles, ça c'est sûr.